Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va parler de la boulimie. Une vidéo, ma foi, fort importante dans ma chaîne, parce que la boulimie est très 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 méconnue, c'est vrai. Beaucoup de personnes me demandent Ouais mais genre t'es boulimique mais c'est quoi ? Du coup, j'ai décidé de faire une réponse universelle et que mes maigres connaissances, oh purée le mot était très très mal choisi quand même, avec mes faibles connaissances on va dire, j'ai un truc sur le nez. Et du coup, ça va être dans cette vidéo, j'avais un carnet dans lequel j'avais tout préparé, mais je l'ai oublié chez mon père et là je suis chez ma mère. Du coup ça ne joue pas, il y a quelque chose qui cloche. Bref, sans plus tarder, c'est parti, on y go. Avant de commencer, j'aimerais mettre un disclaimer sur le fait que je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas professionnelle dans les troubles du comportement alimentaire, je ne parle que grâce à mon expérience qui dure depuis maintenant plus de deux ans. Oui oui, c'est chiant. C'est très énervant, c'est très embêtant, mais ça dure. Également un trigger warning pour l'hémétophobie et la boulimie. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la boulimie ? Maintenant qu'on a vu la définition officielle, on va pouvoir parler des crises de boulimie. Parce que j'ai beaucoup de questions de personnes qui me demandent, mais comment est-ce qu'on sait si c'est une crise ou pas ? Je pense que la quantité est déjà un bon indicateur, mais également le sentiment de perte de contrôle. Je m'explique. Quand on mange beaucoup, imaginons au repas de Noël, on va manger beaucoup, mais ça ne va pas être une crise. Parce qu'on sait ce qu'on mange. On va manger en pleine conscience, ou alors on va juste manger, mais si on n'a pas de problème d'alimentation en soi, il y a des jours où on mange plus, des jours où on mange moins, et c'est ok, et c'est comme ça. Quand on est atteint de boulimie ou de troubles hyperphagiques, les crises, ça va être des moments où vraiment on va manger des quantités de nourriture énormes. Mais énormes. Je ne parle pas d'un paquet de biscuits, même si un paquet de biscuits, ça peut être le début d'une crise, mais le paquet de biscuits, on peut en manger 10 à 20. C'est vraiment des quantités de nourriture énormes. Les personnes qui ne sont pas atteintes de boulimie ne peuvent même pas imaginer la quantité de nourriture qu'on peut ingurgiter. Je ne dis pas ça du tout pour prendre les personnes qui ne sont pas atteintes de boulimie de haut. Au contraire, vraiment, je dis ça pour vous informer, parce qu'on a souvent tendance à minimiser les crises et à nous dire « Non, mais tu as une vision faussée de la nourriture, tu ne te rends pas compte, mais ça va, tu ne manges pas tant que ça et tout. » Je peux vous le dire qu'en le vivant, oui, on mange tant que ça. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, il y a une grande quantité qui rentre. Ensuite, moi j'ai pu analyser plusieurs sortes de crises. Donc la première sorte de crise, c'est la crise préparée. Donc la crise qu'on va anticiper, qu'on va préparer dans sa tête. Par exemple, dans mon cas, c'est quand personne n'est à la maison, je vais préparer mes crises dans ma tête. Je ne vais pas forcément préparer les aliments, je vais juste préparer le fait que je vais faire une crise. Donc j'attends que plus personne ne soit à la maison et directement, je vais sortir la nourriture, je vais commencer à manger. La crise préparée, elle peut être préparée dans le sens où on va acheter au magasin les aliments dont on a besoin. Donc ce qui est mon cas, étant donné que ma famille a décidé de cacher la nourriture. Pas de la cacher, mais de la mettre en sécurité, quoi, parce que sinon je termine tout en un jour. Donc au niveau des courses, ça fait cher. Mais en tout cas, ça peut être du coup soit d'aller acheter, soit tout simplement pour les personnes qui n'ont pas le même souci que moi, on va dire, au niveau de l'enfermement de nourriture. Ça va être de sortir la nourriture et de commencer à manger à un moment précis qu'on a prédéfini. Comme autre sorte de crise, on va pouvoir avoir les crises compulsives, qui arrivent généralement après une période de restriction, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc ces crises, personnellement, je les expérimentais à l'époque, quand je sortais d'anorexie. Et attention, après on va en reparler, mais à ne pas confondre la faim extrême et la boulimie, parce que c'est deux choses extrêmement différentes. Bref, je reviens à mes crises. Les crises compulsives, pour moi, elles peuvent se présenter sous deux formes. La première forme, ça va être qu'on commence à manger et qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Qu'on commence à manger, imaginons, un repas normal. Et après le repas, on se dit... Allez, crise. Mais c'était pas une crise qui était prévue à l'avance. C'est une crise vraiment qui arrive comme ça. Ou même, on se dit pas forcément crise. On continue à manger jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Mais attends, c'est une crise ça. Donc c'est pas forcément une crise dont on se rend compte en fait. C'est ça qui est totalement sneaky avec ça. C'est que, vraiment, on peut être en train de faire une crise sans s'en rendre compte. C'est parce qu'on est tellement absorbé par le truc qu'on y go. On y go juste, on mange, on mange, on mange, mais on se rend pas compte. Ensuite, ça peut être... Moi, ce que j'appelle les crises compulsives, ça peut être sur un seul aliment ou deux. Parce que, personnellement, mes crises sont extrêmement variées. On peut manger du sucré, du salé, du spicy, du sweet, du tout ce que vous voulez. Mais, généralement, ça va pas être sur un seul aliment. Je vais pas manger que des biscuits ou que de la glace. Ça va être vraiment sur plein de choses. Là, une compulsion, ça peut être sur un seul aliment. On va dire, ah, je mange un biscuit, mais je vais terminer le paquet. Ça, c'est une crise compulsive. Oh, c'était un trop bon exemple. Maintenant qu'on a parlé des différents types de crises, on va parler des différents moyens de compensation. Parce que, ça peut être un petit peu abstrait dans la tête des gens. Donc, le plus connu, ça va être les vomissements provoqués. Donc, les vomissements provoqués, je ne donnerai absolument aucune technique afin de se faire vomir, parce que c'est totalement inapproprié. Mais, en gros, ça va être des vomissements qui vont être provoqués de manière consciente et consentie. de la part de la personne concernée, afin d'éliminer tout de suite la nourriture que la personne vient d'ingérer. Il y aura la prise de laxatif, qui aura le même but. Il y aura le jeûne. Donc, le jeûne, c'est le fait de ne pas manger pendant une certaine période de temps. Il y aura l'exercice physique à outrance. Je pense que vous savez ce que c'est, l'exercice physique. À outrance, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est un peu tout ce à quoi je peux penser. Je ne vois pas beaucoup d'autres moyens de compenser, mais ne donnons pas d'idées. Vraiment, c'était juste pour vous informer sur les différentes pratiques qui sont possibles. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu moins fun de la vidéo, étant donné qu'on va parler des conséquences physiques de la boulimie sur le corps. Alors, beaucoup de personnes peuvent se dire, « Hum, ça va, c'est pas trop grave, ça se voit pas. » Et c'est là que c'est sneaky, parce qu'il y en a des conséquences physiques. On va passer de la tête aux pieds, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, les cheveux. Les cheveux, il peut y avoir des pertes de cheveux, comme dans l'anorexie. Pertes de cheveux liées au manque de nutrition, tout simplement, ou bien au dérèglement du corps, parce que c'est quand même dérèglant. Ensuite, au niveau des dents, ça peut... Alors ça, c'est pour les personnes qui vomissent, pour compenser. Donc ça peut, très très régulièrement et très fréquemment, ça peut faire une érosion de l'émail dentaire, parce que l'acide qui remonte, en fait, va éroser tout simplement les dents. Ensuite, au niveau ici, des glandes salivaires, ça peut gonfler très fortement, parce que du coup, les glandes salivaires, quand on vomit, elles sont très très sollicitées, et du coup, plus elles sont sollicitées, plus elles gonflent. Et plus elles gonflent, plus c'est gros. Logique, c'est QFD. Donc voilà, ça peut faire gonfler les glandes. Au niveau de la trachée également, les remontées d'acide peuvent irriter la trachée, et ça peut causer des douleurs. L'estomac, évidemment, bah l'estomac, ça peut faire des petites... des petits swings, des petits swingos. Évidemment, je ne vous avais pas parlé de ça, mais dans le sang, il y a aussi des perturbations. Tout d'abord, des perturbations d'électrolytes, car lorsqu'on vomit, on se déshydrate. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on vomit, on perd du potassium, ce qui peut nous mettre en hypocalémie. L'hypocalémie, ça va être le manque de potassium. Le potassium, c'est très 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 important pour le cœur. C'est ce qui permet au cœur de fonctionner. Si on n'a plus de potassium, notre cœur ne fonctionne plus. C'est donc pour ça que j'ai été hospitalisée la deuxième fois, parce que j'étais en hypocalémie, et c'est pas très drôle. Et je vous conseille de ne pas être en hypocalémie, parce que j'ai failli clamser. Je vous l'assure, c'était pas fun. Du tout. Vraiment pas. Et puis ensuite, les ongles cassants, les extrémités des mains qui peuvent être froides, un petit peu comme dans l'anorexie. Puis c'est tout, il me semble. Au niveau du poids, ça se voit pas toujours. Il peut y avoir une prise ou une perte de poids. C'est pas du tout significatif, généralement. Pour terminer la vidéo, on va parler des clichés que j'entends tout le temps sur les boulimiques. Premier cliché étant, les boulimiques n'ont pas de volonté. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une question de volonté, parce que la volonté, je pense qu'on l'a toutes et toutes. La volonté, ça n'a rien à voir dans la boulimie. Vraiment. Quand vous dites à un boulimique de juste moins manger, c'est comme si vous dites à un anorexique de juste manger. C'est juste inutile. C'est totalement inutile. Ne pas dire. À bannir, phrase à bannir, c'est de dire à un boulimique de juste se contrôler. Quand on fait des crises de boulimie, généralement, c'est pour combler un vide. En tout cas, dans mon cas, c'est pour combler un vide. Ça peut être suite à certaines émotions, la tristesse, la peur, l'angoisse, la joie, même la joie. Ça peut être des émotions positives, dites positives. Mais en tout cas, ça ne va jamais être juste par manque de volonté ou juste parce qu'on a envie d'être boulimique. Déjà, il n'y a pas envie d'être boulimique, ça n'existe pas. C'est comme envie d'être anorexique. L'anorexie et la boulimie, c'est des maladies. On n'a pas envie de les avoir. On les a. Après, on peut se conforter dedans ou non. Ce n'est en aucun cas de notre ressort. Et si on pouvait et si on avait une baguette magique, je pense qu'on serait déjà tous guéris. Parce que ce n'est pas du tout drôle comme maladie. Et c'est vraiment une maladie ingrate. C'est très très souvent tabou. J'ai vu très très peu de personnes sur les réseaux en parler. Du coup, je suis contente d'être un peu là pour en parler, quoi. Sans tabou. Parce que vraiment, c'est une maladie. C'est un peu le trouble alimentaire de la honte. Genre, il y a l'anorexie qui est super glorifiée. Et la boulimie qui est super tabou. Dont personne n'ose parler. Parce que tout le monde a honte. Parce qu'effectivement, c'est mal vu dans la société. Et ça ne devrait pas être moins bien vu que l'anorexie. C'est les deux des troubles alimentaires. Et les deux sont graves. Et peuvent mener à la mort. Et le prochain cliché que j'entends également beaucoup, c'est que les boulimiques sont tous et toutes gros et grosses. Alors, non. Tout simplement parce que les troubles alimentaires, comme je le dis à chaque fois, ne discriminent pas ces petits connards. Ok ? Donc ça veut dire que vous pouvez être en surpoids et être boulimique. Vous pouvez être en sous-poids et être boulimique. Donc vous pouvez être à un BMI dit normal et être boulimique. Vous pouvez être boulimique à n'importe quel poids, n'importe quel IMC, n'importe quelle corpulence, n'importe quel âge. Ouais, n'importe quel âge en vrai. N'importe quel âge. N'importe quelle couleur de peau, couleur de cheveux, couleur d'œil, couleur de vêtements. Bref. Vous pouvez être boulimique dans n'importe quelle situation. Effectivement, les personnes les plus touchées sont les femmes. Mais il y a également beaucoup d'hommes. Donc voilà. Les troubles alimentaires ne discriminent pas. Et these don't discriminate. Et voilà. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager, même si qui c'est qui partage en vrai ? Personne partage. Genre c'est inutile de dire ça. Bref. À commenter, ça me fait trop trop plaisir quand vous commentez. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous n'avez personne à qui parler, n'hésitez surtout pas à venir en DM sur mon Instagram qui s'applique juste ici. Et sur ce, je vous fais des gros gros bisous et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada